... Mesdames et messieurs, bonsoir. La justice ivoirienne, notre justice, garante de nos libertés et de nos droits, joue-t-elle aujourd'hui pleinement son rôle ? Peut-être oui, peut-être non. Est-elle vraiment indépendante et impartiale ? Si oui, quelles en sont les preuves ? Sinon, pourquoi ? Par ailleurs, y a-t-il une justice pour la Côte d'Ivoire d'en haut et une autre pour la Côte d'Ivoire d'en bas ? Pour dire les choses plus simplement, disposons-nous d'une justice à deux vitesses, une justice des vainqueurs et une justice des vaincus, comme le soutiennent certains de nos compatriotes. En définitive, dans quel État se trouve notre justice ? Et surtout, quelles relations avec l'État, le pouvoir ? Et quelles relations surtout avec la célèbre Cour pénale internationale ? Aux questions essentielles, réponses nettes, claires et convaincantes. De la part de qui ? Vous savez très bien. De la part du locataire du quatrième étage de la tour B, de la cité administrative, locataire que nous présente ici Francis Boifo. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques depuis le 20 novembre 2012, Nyenema Mamadou Koulibaly était de juin 2011 à novembre 2012 ministre des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques. Avant sa nomination dans le gouvernement, Nyenema Mamadou Koulibaly était vice-président de la Commission électorale indépendante CEI. Le premier responsable de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques en Côte d'Ivoire est diplômé de l'École nationale d'administration d'Abidjan, cycle supérieur, section magistrature. Également titulaire d'une maîtrise carrière judiciaire à la Faculté de droit à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, actuelle Université Félix-Fouette-Boigny de Cocody. Après un stage de perfectionnement à l'École internationale de magistrature à Paris en France, il revient en Côte d'Ivoire où il occupe plusieurs postes de 1996 à 2005. Juge d'instruction du tribunal de première instance d'Aben Gourou, président de la section du tribunal de Séguéla, président de la section du tribunal de Sassandra et directeur du cabinet au ministère des victimes de guerre, des déplacés et exilés de 2003 à 2005. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques, a été membre du bureau national de la Jeune Chambre économique et président de l'équipe de football des deux, Sigi Lolo de Séguéla. So, monsieur le ministre, merci d'avoir accepté cette invitation, merci d'avoir surtout de vouloir répondre aux préoccupations de nos compatriotes. Monsieur le ministre, je vous informe que trois journalistes vont vous interroger au cours de cette émission, il s'agira de Marie-Laurent Goran, un visage très familier, présentatrice à la grande édition de 20h, et pour Tara Moussa et les journalistes au quotidien Nord-Sud, et puis Diakite Ibrahim de Radio Côte d'Ivoire et puis, les téléspectateurs auront le temps, bien entendu, de poser leurs préoccupations au téléphone, où la charmante Maïsako se fera le plaisir de le recevoir. Alors, pour la bonne compréhension de cette émission, sachez qu'elle va s'articuler autour de trois axes principaux, la situation pénitentiaire, la situation des juridictions, la justice et l'environnement des affaires. Mais, actualité oblige, le retour du FPI à la table des négociations avec un toile de fond, cette demande de libération et le dégel de certains probabos, la confirmation des charges attendues en mi-juin, et surtout, la situation de Mme Simone Babo. Monsieur le ministre, en entendant, il nous est revenu, on a pu lire à la presse, récemment, que vous aviez dit que Mme Babo serait condamnée à 20 ans de prison. Vous nous avez donné l'impression d'avoir mis la charrue avant les bûts. Monsieur le ministre, que dites-vous pour votre défense ? Ce n'est pas un tribunal, mais que dites-vous pour votre défense ? Merci, M. Traoré. Je voudrais saluer les téléspectateurs de la RTI. Cette opportunité que vous nous offrez de corriger certainement certains propos que nous avons tenus ailleurs, et aussi d'éclairer les Ivoiriens sur les actions que nous menons au niveau du ministère de la Justice, c'est à saluer. Pour en revenir à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, pour savoir si nous avons déjà condamné Mme Babo, il faut situer cette interrogation dans le contexte dans lequel il est intervenu. Sur le plateau d'une télévision que je ne nommerai pas, vous comprendrez, il m'a été posé la question de savoir que risque Mme Babo si elle était reconnue coupable. La question est très claire. J'ai dit que Mme Babo est poursuivie sous divers chefs d'inculpation et que certains d'entre eux peuvent déboucher sur une condamnation à 20 ans si elle est reconnue coupable, notamment des faits de vol, à Réunion et autres qui lui sont reprochés, ou à la peine des morts, si elle est reconnue coupable des infractions, des crimes contre la population. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les 32 maisons d'arrêt et de correction, la maison de correction et le camp pénal, soit 34 administrations pénitentiaires. Celles totalement saccagées et pillées ont été prioritairement rénovées, même si le programme de réhabilitation se poursuit. Le gouvernement a aussi l'ambition de construire des nouvelles prisons d'une capacité de 300 à 500 places dans les villes de l'intérieur et dans la capitale économique, Abidjan. C'est que la plupart des maisons d'arrêt ont été construites selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Mamadou Nyenema Koulibaly, dans les années 60 et 80. Sur le plan sécuritaire et de l'hygiène, des efforts sont faits pour améliorer les conditions de vie des prisonniers, le gouvernement étant respectueux des droits de l'homme. Outre ces actions, des moyens ont été dégagés pour rénover les différentes juridictions et favoriser le travail des magistrats et de leurs collaborateurs. Travail qui consiste à rendre les décisions selon les tests de loi en vigueur, tout en respectant l'éthique et la déontologie du métier de magistrat, le tout étant de restaurer la confiance des citoyens en leur justice. Bonsoir Ouattara, bienvenue. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Le ministre de la Justice est à vous. Bonsoir M. le ministre. Bonsoir M. Ouattara. Je voulais tout simplement vous demander qu'est-ce qu'une administration pénitentiaire ? Eh bien, une administration pénitentiaire, vous y avez deux particules. La notion d'administration, c'est l'ensemble des services qui sont mis en place pour pouvoir gérer une situation. Ici, il s'agit de gérer les prisons et les maisons d'arrêt de Côte d'Ivoire. Donc, l'administration pénitentiaire, c'est l'ensemble des services devoués à l'administration des maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire. D'accord. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre une maison d'arrêt de correction, une maison de correction et le cas pénal de Boaké, dont vous avez présidé la cérémonie d'inauguration le 28 mars dernier à Boaké ? Oui, ce sont des notions qui désignent bien des situations précises. À la base, une maison d'arrêt, c'est une maison où l'on a vocation à retrouver des personnes qui sont détenues préventivement. Lorsque ces personnes feront l'objet d'une condamnation, elles passeront donc dans une maison de correction qui, par essence, est une maison où l'on purge une condamnation. Un camp pénal est... d'une maison d'une maison d'une maison qui, parrange, ainsi, est-ce qu'il y a une maison d'une maison d'une maison d'une maison qui n'a pas... de selv tu vies... ... Merci. 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 Naturellement, la Côte d'Ivoire est sous embargo, vous le savez, en matière d'importation d'armes. Nous n'en fabriquons pas et donc nous sommes tributaires de la possibilité d'en acquérir sur le marché international. Au sorti de la crise, la Côte d'Ivoire a été frappée donc d'une interdiction d'importer des armes. Comme pour la plupart de nos entités chargées de la sécurité, il y avait un déficit criat en matière d'armement. Mais aujourd'hui, je peux dire que le gouvernement a fait de gros efforts avec donc la reprise des armes dans le cadre de la démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants, de sorte qu'aujourd'hui, toutes nos prisons disposent au moins de quelques armes. Ce n'est pas encore le niveau normal de sécurité, mais nous pensons qu'avec la levée progressive ou partielle de l'embargo, nous serons en mesure donc d'équiper tant les agents d'encadrement pénitentiaire que les forces de l'ordre de manière générale, la police, la gendarmerie et même l'armée, avec des armes pour assurer la sécurité des Ivoiriens tant à l'extérieur des prisons qu'à l'intérieur des prisons. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'avec les jours à venir, on va assister à de nouvelles dotations des gardes, puis danser en armes, bien entendu. Ça se fait progressivement, ça se fait progressivement. D'où nous venons, il y avait des prisons même sans armes. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, toutes nos prisons disposent du minimum pour pouvoir au moins assurer la sécurité. Alors, nous espérons que ce minimum va être revu à la hausse lorsque l'État aura encore des armes à sa disposition et pourra donc nous doter de moyens plus subséquents pour pouvoir assurer la sécurité au niveau des prisons. Monsieur le ministre, toujours au niveau de la sécurité au sein des prisons, Prenant le cas de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, il nous est revenu que les cellules, la garde des cellules est confiée à des détenus. On évoque le cas de Koulibaly Yakouba, alias Yakoulu Chinois, qui a mis en place une brigade composée de prisonniers à l'effet de suivre les cellules. Il y a aussi au sein de la MACRA, je crois que c'est un secret de Poulichilène, le trafic de drogues et d'armes. J'en veux pour preuve, le 12 janvier, le 12 février, lors d'une opération de fouille des cellules, il a été saisi 216 boulettes de cannabis, des munitions intréhies et 790 téléphones portables. Est-ce que, la question que je voulais vous poser, est-ce que la MACRA est une prison suive ? Je pourrais répondre par non, pour dire vrai. Nous sommes en train, le gouvernement a donc décidé de sécuriser davantage la MACRA. Comme je le dis, avec les priorités de sortie des crises, le gouvernement procède par petites touches pour atteindre l'idéal. L'idéal, c'est donc d'avoir une prison à laquelle on accède en passant par un sas de sécurité. Aujourd'hui, si vous arrivez à la MACRA, le chantier de construction de ce sas est implanté. Donc, pour pouvoir entrer à la MACRA dans les 5 mois à venir, le sas sera achevé. Vous passerez au scanner qui permettra de détecter tout objet illicite devant franchir les portes de la maison d'arrêt de sécurité d'Abidjan. Pour l'instant, un tel dispositif n'existe pas et donc est une œuvre humaine. Or, vous savez que tout ce qui est une œuvre humaine peut avoir des failles. Aujourd'hui, nous avons à la MACRA des personnes d'une certaine moralité, à côté de d'autres qui sont de bonne moralité. Naturellement, ces personnes-là essaient de faire prospérer à l'intérieur de la MACRA, ce qui les y a généralement amenés. Ce sont aussi des trafiquants de drogue qui y sont. Vous savez que ces attitudes-là laissent des séquelles qui ne sont pas toujours faciles à corriger. C'est pourquoi nous avons entrepris dans notre politique d'orientation, dans le document d'orientation de politique sectorielle, de proposer des alternatives à la détention, de proposer une humanisation de la maison d'arrêt et de proposer des modules de réinsertion dans la maison d'arrêt. Il s'agira, vous savez, l'oisivité dans la maison d'arrêt permet de créer des vices et d'avoir des idées malveillantes. Si nous arrivons à occuper sainement les détenus, en leur procurant une formation, en leur procurant des activités qui vont donc leur permettre de ne pas se laisser aller, il est clair que nous aurons au résultat moins de trafic, moins de présence de substances illicites dans les maisons d'arrêt. C'est l'un des combats du gouvernement et une des illustrations majeures a fait l'objet d'un reportage hier, je crois, sur les antennes de la télévision ivoirienne. C'est la ferme pénitentiaire de Saliacro. Nous voulons démultiplier dans les maisons d'arrêt les possibilités de formation et de réinsertion pour combattre la présence de ces objets illicites dans les maisons d'arrêt. D'accord. En ce qui concerne la ferme de Saliacro, vous avez évoqué, entre autres, les raisons de l'accueillation de cette ferme agro-pastorale dans le département de Dimocro. Je voudrais vous demander, monsieur le ministre, comment se fait la sélection des détenus avant les transferts morts dans cette ferme ? La spécificité de la ferme pénitentiaire de Saliacro, c'est que c'est une prison à ciel ouvert, c'est une prison sans enclos. Il est clair donc que pour que vous puissiez envoyer un détenu dans une prison sans enclos, il doit présenter un gage de relative nocivité. Il doit être certainement vers la fin de sa période de détention, il doit avoir présenté là où il était détenu des gages de resocialisation et donc permettre que l'on puisse le sélectionner pour aller à la maison d'arrêt, donc à la ferme pénitentiaire de Saliacro. Ce sont les critères. Le bon comportement en maison d'arrêt, être proche de la libération, parce que c'est un endroit de passage, on ne peut pas y amener des gens pour faire 10 ans, 20 ans. Très bien, allez-y, vous avez encore une autre question ? Toute dernière, monsieur le ministre, toujours concernant Saliacro, en juillet 2015, le partenariat avec l'Union européenne va prendre fait. Je voulais vous savoir, que deviendra Saliacro ? Saliacro va continuer à fonctionner, et c'est vrai que l'Union européenne a largement...